Salut à tous ! Comme vous pouvez le voir, ça sera une vidéo sur la calculette linux 17 en maths desktop. Je dois cette vidéo, Adrien D qui m'a gentiment écrit, m'a demandé est-ce que tu pourrais faire une vidéo pour dire ce que tu penses de la math de la calculette linux ? Je dis banco ! Et j'ai décidé de reprendre les articles en relation avec les tests de distribution. Donc vous trouvez le lien dans l'excriptif. J'ai récupéré l'image ISO du 30 décembre dernier, donc en gros une ISO qui a 3 semaines d'âge. Et puis je l'ai installé, je voulais voir ce que ça donnait. Donc vous allez voir, il y a quelques petits trucs qui me font tiquer. Là, c'est des trucs qui sont plus ou moins chiants. Vous aurez le redatage dans la vidéo et j'espère que je ne serai pas obligé de faire des pauses, de couper, de monter la vidéo à l'arrache pour arriver jusqu'à la fin. On est parti ! Donc par contre, voilà. Vous allez comprendre pourquoi, là, je reste pour un moment en fenêtres. C'est le numéro 444. Ça fait beaucoup de 4 cette histoire. Donc c'est un numéro récent. Alors par contre, je vais faire... Voilà, c'est quand même mieux. Donc là, vous allez voir pourquoi je passe là. Bon, ça démarre avec OpenRC. Ce n'est pas visible, c'est dommage. Mais c'était bien pratique de savoir que c'est utilisé OpenRC. Voilà, donc c'est en train de démarrer. Et vous allez voir, il y a un tout petit bug qui me casse les bonbons. qui a été d'ailleurs démontré en quelque sorte et corrigé par une manipulation d'Ariandé. Regardez bien l'heure ici. 18h05. Regardez l'heure en haut. 19h05. Dans les machines virtuelles, et vous aurez le lien dans l'article. Je vous mettrai ce lien dans le descriptif. Il y a un décalage d'une heure entre la machine virtuelle et la machine réelle. What ? Ça, c'est un bug qui reste, qui est incompréhensible. Bon, donc on va passer en plein écran pour la suite. Donc, c'est un EDM. Voilà, donc j'ai utilisé, j'ai triché un peu, je sais c'est pas bien. J'ai compilé les additions invitées VirtualBox au lieu d'utiliser le paquet officiel de Calculate. Mais au moins, ça fonctionne. Voilà. Donc, ce que j'ai fait aussi pour des raisons pratiques, c'est que la barre du bas, vous voyez avec tous les raccourcis, je l'ai laissé volontairement activé. Parce que sinon, elles se masquent automatiquement. Donc, notre présentation est la macOS. Pourquoi pas ? Même si je trouve que c'est un peu surfait. Et un peu trop... Présent. Bref. Donc, comme je vous disais, la Calculate Linux utilise un noyau 4.14, je vais y arriver. Et si on va dans les outils systèmes, mis à part Port All que j'ai installé pour des raisons pratiques, je s'occuperai plus tard. Voilà. On s'aperçoit que, bon, ça mange 420 méga, c'est pas excessivement lourd. On a eu 4.44 avec un maté 1.16.1. Et c'est du GTK3. Que demande le peuple ? Côté Logitech, on est bien servi. Donc, on avait surtout des outils classiques. La bureautique avec LibreOffice, comme vous pouvez le voir en bas. Vimp. Exanet. Déluge. Je préfère Transmission parce que Transmission est quand même un peu plus développée. Remina, je ne sais pas si il est utilisé beaucoup de nos jours. Pigeon, pourquoi pas. CloseMade, ouais. J'aurais préféré le remplacer par Firefox, mais les goûts, les couleurs. Donc là, il y a 2 outils sur lesquels je reviendrai par la suite. La longue console et l'outil de mise à jour. Clémentine, ouais, j'aurais préféré, il sortait plus juste de mettre un outil en GTK avec maté, mais bon. SMPlayer, j'aurais préféré le remplacer par GnomeMPlayer ou VLC, mais bon. Ou même MPV, d'ailleurs. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est francisé. Et qu'est-ce que ça fait du bien, putain de bordel de merde. Désolé, mais ça fait du bien de le dire. Enfin, distribution qui pense aux utilisateurs qui ne sont pas uniquement anglophones. Mais ça vous fait chouir dans le pantalon, cette histoire. Ah ! Donc, voilà, vous allez voir, le logiciel se relance rapidement. Peut-être pour compenser le fait que l'installation du logiciel est une purge en termes de vitesse. C'est bien simple. Par moment, quand je précise un article, il y avait 100 et quelques mises à jour à faire. 1h40, presque, pour faire 100 mises à jour. En gros, 100 mises à jour, 1h40, une minute par mise à jour, en moyenne. Ça, c'est spécial. Ça vous fait travailler votre patience. Donc là, c'est les profits 5.2.3, donc presque entièrement à jour. La 5.2.4 étant la dernière version en date. On a un GIP 2.8.16, je crois me souvenir, ou 2.8.18. Donc, vous voyez, c'est quand même assez à jour. Voilà, 2.8.16, j'ai puissé 2.8.16 au 2.8.18. C'est assez à jour quand même. Donc, on a calculette, on a les outils classiques. Pluma, close mail, pourquoi pas. Firefox, qui est en version 50.1, je crois me souvenir, et qui doit être francisé. Je ne l'ai pas lancé, donc le premier lancement est toujours un peu long. Il se veut bien se lancer. Voilà, rien de direct. Et c'est le coup qu'il se lance pas, l'enfoiré. Méchant. Ah, mais c'est bon, il se lance. Il a été un peu long démarrage. Donc, on a Ublock Origin installé par défaut. Merci. Tout ce que j'ai à dire, c'est merci. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme module ? Alors, les extensions installées. On a Ublock Origin. Ah, on a Flash. Ouais. Bon, au revoir. Au revoir Flash. Dégage, ça nous a pris. Non, désolé, c'est la réflexion de l'ancien utilisateur d'Internet qui a une petite réaction de répulsion. Voilà. Alors, on va corriger le bug de l'heure, parce qu'il y a un autre décalage. Donc, pour corriger ce putain de bug. Donc là, pour le mieux, je vais carrément ouvrir la page du blog d'Agriandé. D'Agriandé par rapport à ce putain de bug. Désolé. C'est le cas de dire ce putain de bug. Donc, on va sur les Nuxtrix. Et on cherche décalage horaire. Décalage. Heure. Alors, parce que je n'ai pas l'adresse exacte en tête. Voilà. Donc, c'est un bug qui doit traîner depuis une petite... Oh, ça fait qu'un an qu'il traîne. Donc, on recopie ça. Donc, je suppose qu'il faut être en route pour que l'heure soit piquée. Date moins... Ah, ben, ça l'est passé maintenant 19-2011. Je ne sais pas pourquoi, parfois, le démon NTP se met tout seul en route. Parfois, il ne se met pas en route. Et souvent, c'est au bout de 5 à 10 minutes. Donc, si vous avez ce problème, voilà ce qu'il faut taper. Date moins s heure minute minute et mettre à jour. Ça, c'est un bug aléatoire qui me casse les bonbons. Il n'y a pas d'autre mot. Bon. Le serveur NTP qui dit... Bon, ben, je vais vous remercier. Je ne peux pas être réveillé au démarrage, connard. Désolé. Donc là, je vais vous montrer l'outil qui est vraiment un bon outil. Un ensemble d'outils. La console calculate. Voilà. La console calculate, n'est-ce pas ? C'est, en gros, l'interface de gestion de la distribution. Vous voyez, il y a quand même la partie bien technique pour le bureau, la configuration du compte utilisateur. Tout ce qui est réseau. Vous voyez, c'est quand même des trucs super techniques. Ou des trucs beaucoup plus simples comme le son. Ça permet de choisir qu'est-ce qu'on veut comme son. Tout est réglable dans cette console. Mise à part un truc, l'ajout de suppression de programme. Et ça, c'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. Parce qu'on a une super interface qui, bon, elle est bien léchée. Il y a des trucs un peu techniques. On dit, touche pas ça petit con. Parce que sinon, ça explose tout en vol. Mon graphisme, je suppose que ça doit être la résolution d'écran. Voilà. Mais sinon, c'est super bien fait. Voilà. C'est quand même dommage qu'il n'y ait pas un petit outil même basique pour dire, qu'aider à la recherche de logiciels dont on a besoin. Même si on n'a pas besoin d'installer les logiciels tous les jours. On se dit, bon, j'ai besoin de ce logiciel. Comment il s'appelle ? C'est quand même mieux. De quoi être le nom officiel du paquet ? Si on trouve le nom de logiciel et on ne va pas se dire, bon, on ne va pas faire 15 tentatives avant de trouver le bon. C'est très nuire, quoi. Les traductions, bien sûr, là. Voilà. On peut tout arranger. Donc, j'ai été obligé d'installer PortAll pour au moins m'aider. L'update, bien sûr, c'est pour la recherche de mise à jour. Mais comme j'ai fait la mise à jour, ça m'étonnerait qu'il y en ait de nouvelles. Si l'outil de mise à jour veut bien se lancer. Voilà. Je vous conseille quand même de cliquer sur ça. Ça permet de rechercher le serveur le plus proche. Et le plus rapide. Le plus proche et le plus complet. Grand tour du cercle. Ça, c'est bien. Ça permet de mettre à jour en mode graphique. Normalement, il n'y a pas grand-chose. Mais par contre, ce que je critique aussi, c'est ça, là. Il dit correction des paramètres, mais il ne dit pas à quel niveau il en est. Est-ce qu'il y en est à 10 %, est-ce qu'il y en est à 35 %, est-ce qu'il y a bientôt fini ou pas ? Ça, c'est ennuyeux. Parce que j'ai l'impression que la barre joue au ping-pong. Enfin, pas au ping-pong. Elle joue à la casse-brique quand même. Elle fait du arcanoïde. Voyons ça. Modifier. Je vais faire une configuration. Utiliser le nouveau. Et voilà. Par contre, c'est ça qui est bien. Un coup, ça va sur le miroir Yandex. Un coup, ça va sur le miroir Linux-Rix. On a l'impression que c'est presque joué au dé. On va dire, allez. Joue, joue, joue. Allez, boum. Là, c'est un tel miroir. Ça s'ennuie. Il y a toujours le problème. On ne sait pas si ça avance ou pas. Donc, je vais arrêter. Ce n'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Voilà. Donc, vous voyez le principe. C'est, allez, t'avances, tu recules, t'avances, tu recules, t'avances, tu recules. Et non, je ne chanterai pas la chanson du Pernod. Elle est une ordure. Même si ça me tente. Donc là, avec Port Hall, je vais voir, parce que je ne suis pas super fan de Clémentine. Donc, je vais voir si je peux installer Quadlibet. Donc, je vais installer un autre commande. Mais Port Hall va me dire, enfin, Port Hall va me dire, c'est tel paquet qu'il faut que tu installes. Là, il va dire, ah, vous n'êtes pas en route. Donc, voilà. Vous n'êtes pas en route. Vous n'avez pas la possibilité d'immerger, donc d'ajouter un paquet. Ou d'emmener un paquet et d'enlever. Donc, je vais rechercher Quadlibet. Mediaspace en Quadlibet. Donc, on apprend que c'est à 3.7.1. OK. Non installé, bien sûr. Donc, voilà. Donc, je vais ouvrir le commande. Je passe en route. Alors, je vais faire immerge-vQuadlibet. Je sais très bien qu'on ne installe pas tous les jours des logiciels. Mais c'était quand même pratique. Je ne sais pas ce qu'un petit truc de plus. On propose un outil de mise à jour en mode graphique. Pourquoi ne pas proposer un outil d'ajout de logiciels en mode graphique aussi ? Ça aurait été logique. Enfin, je dis ça, mais je ne dis rien. J'espère qu'il ne va pas mettre huit jours à compiler ensemble. Sinon, je mets en pause la vidéo et puis je reviens. "-V", c'est pour avoir le mode verbeux. L'affichage complet. Mais comme ça utilise des paquets binaires, normalement, ça va être beaucoup plus rapide. Parce que la Gain2 officielle utiliseraient des paquets préacompilés. Et donc, si vous tombez sur un truc comme moi qui quitte, bon courage ! 6 heures de compilation ! Ouais ! Compiler, je disais, compiler. Vous y trouvez de plaisir. Ouais. Autant de plaisir que de se faire épiler le popotin à la circhaude. Ça qui est ennuyeux, il n'y a pas la progression indiquée. Il m'a dit, bon, chez le calcul, j'en suis à 10, 15, 20, 30, 35 %. Non. On va s'en attendre. On se dit, mais combien de temps on va mettre pour calculer les dépendances ? Donc, il y a 4 paquets à récupérer. Et heureusement que c'est des paquets précompilés. Bon, ça n'aurait pas été super long, je pense. mais heureusement que ce sont des paquets précompilés. C'est pour quoi ? C'est là ? C'est là ? Voilà, donc il enlève les paquets, donc là je vais virer e-merge-unmerge Clémentine pour voir si je ne l'utilise pas, donc je vais lui dire au revoir. Je vais remplacer codelibet par codelibet. D'ailleurs, je vais commencer déjà. On va rajouter multimédia, en passant les vidéos plutôt, codelibet, ajouter codelibet. Voilà, donc ça, maintenant, il n'y a plus. Voilà, on va l'ajouter sa propriété. Et zut, je vais le mettre plutôt sur celui-là. On va l'ajouter à l'autre bord. Alors, ajouter autoblop. Voilà, codelibet. Donc on va rechercher lanceur d'application. Suivant, on va rechercher quad. Non, ce n'est pas à toi que je veux. Donc on va aller dans son e-vidéo, codelibet, ajouter. Voilà, ça, je n'en veux pas. On le déplace. Et on va le mettre là. Ah dut, il faut déverrouiller. Alors, on va fermer. Donc on va déverrouiller toutes les icônes. Ce n'est pas super compliqué, mais c'est un peu long. Voilà, et on déplace. Tac, et on verrouille. Tac, et on verrouille tout. Et là, on peut lancer notre microdibet. On va le tester pour voir si le support MP3 est fonctionnel. Pourquoi ne le saurait-il pas, d'ailleurs ? Pourquoi ? Aucune chance que je me tape. Voilà. Donc, ok. Pour la gourmandise de la distribution, si on regarde au niveau de la racine, on a quand même 7Go. C'est quand même une distribution qui est un peu gourmande. Un peu plus qu'Archinux, un peu moins que d'autres, mais quand même 7Go, c'est déjà gourmand. Donc, on va voir. Pour en ce temps-là, je vais virer SMPlayer. Voilà. Je vais remplacer par MPV. Donc, je vais déjà installer MPV. Donc, on va aller sur Alter Music. On va reprendre le dernier, là. On va le télécharger en MP3. Et puis, on va aller sur Internet. Et puis, on va aller sur Internet. je vais voir si j'ai un norme mpb pour remplacer un same player alors est-ce qu'il m'a téléchargé le paquet ou pas encore non il n'a pas encore téléchargé donc je vais relancer ça voilà il est en train de télécharger alors c'est un truc que je voulais vous montrer tant que j'y pense c'est que comme c'est basé sur Gain2 il y a le côté un peu conservateur parce que si on regarde la version de GCC on s'aperçoit que c'est une version 49.4 ce qui est quand même un peu vieux ça mais c'est le côté un peu conservateur de Gain2 qui s'exprime de Gain2 qui s'exprime c'est un peu dommage donc non c'est pas Gnome Mute alors je voulais peut-être avoir un mpb donc ils sont déjà installés mpb en tout cas on est déjà sur quelque chose de plus récent que Gain2 parce que Gain2 au moment où j'enregistre cette vidéo en clair en janvier 2017 ils ont toujours maté 1.12 par défaut ça calme être conservateur c'est bien mais être trop conservateur ça fait mal donc on va voir si mpb est disponible pendant ce temps là on va ouf là par contre je pensais qu'il allait y avoir des compilations non autant pour moi ah non il n'y a aucune compilation tant pour moi je pensais qu'il y aurait des binaires à compiler mais non enfin il n'y a pas question sans compiler non mais non ouf donc ah mais d'accord je vais aller en doublon facile Fredo ta bouche donc on va voir s'il accepte de me reconnaître les fichiers donc s'il accepte de me reconnaître il va y lire donc à moins que je me sois gouré non il y a du son apparemment je vais quand même mettre dans le je vais mettre ça dans le répertoire musique voir s'il est reconnu dans ses quadlibets on va voir si mpb est bien installé maintenant voilà mpb media player qui est un fork amélioré de mplayer voilà donc on va voir pour l'audio donc on va voir un autre il y a du son ça nous passe très bien un p3 le mp3 passe c'est bon on est sauvé voilà donc on peut vérifier une dernière fois pour voir le html5 je suis pas html5 mais si le mp3 passe pourquoi le reste ça ne passerait pas donc on va prendre la plateforme youtube prendre la première vidéo qu'on va pouvoir trouver voir si ça passe en format html5 que c'est gay bon allez on va prendre cette merde on me dit que ma voix est mignonne mais à cause d'elle on ne me prend pas au sérieux qui suis-je ? non mais voilà mais c'est fonctionnel bon le problème c'est la lenteur des mises à jour parce que quand on dit 100 paquets 1h40 ça fait très mal déjà que Gentoo n'est pas connu pour avoir un gestion de paquets véloce là on est vraiment dans le torture humatisante à trois pattes sinon c'est une très bonne distribution elle souffre du conservatisme de Gentoo dans ses bases dans ses tripes mais sinon ils ont réussi à compenser en proposant des environnements plus récents et des logiciels plus récents les logiciels sont rapides à lancer c'est pas extrêmement gourmand je parle du monde en même temps de voir vive la francisation est très bonne mais gros 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 problème c'est l'absence d'un logiciel d'aide à la recherche comme Porto Roll ça ça manque vraiment ça pourrait aider à démocratiser un peu plus la distribution après maintenant c'est une distribution qui va vous plaire si vous n'êtes pas dans les si un seul logiciel ne vous dérange pas dans une demi-heure pour installer un gros logiciel ça ne vous dérange pas pourquoi pas mais il y a toujours un juste et mieux respecté voilà donc j'étais à la distribution voilà donc elle s'éteint le fond d'écran est sympa voilà donc pour conclure c'est une très bonne distribution c'est l'une des rares ou la seule vraiment GENTU BAST vraiment utilisable on est loin de la rigolade qu'est la Sabayon avec son maté ancestral et son gestionnaire qui est aussi donc une torturée matrisante à deux pattes donc là pourquoi pas si vous avez envie de si la GENTU vous intéresse si vous n'avez pas envie de vous taper 15 tonnes de compilation à attendre 3 heures pour pouvoir utiliser le moins de logiciel je ne parle pas de compilation être sûr et certain au moins que j'essaie de faire se compiler et potentiellement démarrer pourquoi pas personnellement c'est une distribution qui est sympa mais sans plus pour moi voilà sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye et à la prochaine